Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2024 et j'ai décidé de vous faire un direct pour vous annoncer quelque chose que vous savez déjà pour ceux qui sont abonnés sur mon compte Facebook ou qui me suivent. Ça fait un moment que je parle du 15 mai. Je vais faire un petit refresh. L'année dernière, j'avais lancé un challenge de la fête des pères. Et j'avais expliqué que de nos jours, la fête des pères passe vraiment inaperçue et plus le temps passe et plus ça aggrave. Même ici au Québec où je vis, c'est pratiquement la même chose. Mais il faudrait que comme société, on essaye de changer les choses. C'est vrai que les mères, elles sont très importantes. Aujourd'hui, les mères, elles sont capables de faire les choses toutes seules et tranquillement, on est en train de glisser vers une sorte de société qui met la femme au devant de tout et elle est en train de masculer les hommes. C'est le triste constat que je fais. Et je pense que si on se rend compte de cette dérive-là, on peut la rattraper. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on peut faire le chemin inverse. Et c'est à travers des actes, à travers des gestes qui ont l'air de ne pas avoir d'importance qu'on peut impacter notre société, mais on doit le faire ensemble. Tranquillement, la fête des mères est devenue quelque chose de grandiose, quelque chose de national. Mais moi, quand j'étais petite, on ne faisait pas la fête des mères comme ça. Ça s'est imposé avec le temps. Lorsque je suis devenue mère, que mes enfants allaient à la maternelle, ils envoyaient les cartes qu'on faisait, que les éducatrices leur donnaient, bonne fête, maman chérie et tout. Et puis, tranquillement, on a commencé à embarquer dans cette fête des mères-là et c'est devenu quelque chose de national. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il ne faudrait pas qu'on perde de vue, qu'on perde de vue le rôle du père. Et aujourd'hui, nous sommes des femmes capables, nous sommes des femmes battantes, nous sommes des femmes qui nous suffisent. On n'a pas besoin des hommes. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout parce qu'on va à l'école, on a des diplômes, on travaille aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont des salaires plus élevées que leurs maris. Ça, c'est une réalité. Mais le rôle du père en tant que pilier, il est toujours là. La nature et la société nous ont toujours indiqué que papa, là, c'est papa. Il fait moins de bruit. On le voit moins des fois. Il sort très tôt. Il va travailler et puis il revient le soir fatigué. C'est maman qui est là. Alors, on peut, comme société, essayer de redonner au père son rôle. Ce n'est pas en faisant des grandes déclarations, pas forcément, mais à travers des petits gestes anodins. On peut essayer de faire remonter la pente au père afin que le jeune homme, quand il voit que le père est aussi important, lui, ça puisse l'impacter pour que lui aussi, quand il va devenir adulte, il va savoir qu'il a un rôle à jouer dans la société. Et donc, l'année dernière, on a fait la fête des pères. Ça a eu une très belle réussite sur Facebook et je veux rebeloté. Amen! Bonjour, Marcial Kouadio, depuis YouTube. Depuis, c'est hier, non? Hier ou avant-hier, je suis sur YouTube en simultané maintenant. Donc, voilà. Et donc, on avait fait la fête des pères. En tout cas, vraiment, ça avait eu un très bel écho. On doit continuer. On doit continuer. Et puisque nous sommes une société où on utilise beaucoup le pagne, aujourd'hui, le pagne caractérise l'Africain. Et c'est à travers les pagnes qu'on peut envoyer des messages. À travers les pagnes qu'on peut impacter notre société de façon indirecte, mais sûre. Alors, cette année, je vais élargir la fête à d'autres choses. Et dans mes recherches, je suis allée tomber sur la journée internationale des familles. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais pas que ça existait. C'est dans ma préparation de la fête des pères de cette année, et puis j'ai voulu ajouter la fête des mères aussi, que j'ai découvert que la fête fait à une journée internationale des familles. Et cette journée internationale-là, elle est le 15 mai. Alors, puisqu'il faut donner le temps aux gens de se préparer, je lance ça aujourd'hui, le 15 avril, pour que les gens aient un mois pour se préparer. Qu'est-ce qui s'était passé avec la fête des pères? J'avais souhaité que ce soit les femmes qui achètent le pagne pour leur mari, les filles qui achètent le pagne pour leur père, et qu'elles se mettent aussi dans le même pagne pour les accompagner le jour de la fête des pères. Et il y avait des uniformes, il y a des associations, il y a l'association Mon Joli Pagne Africain, qui a vraiment, ils ont acheté le pagne, il y a des hommes dedans, c'était vraiment beau, il y a eu, en tout cas, c'était vraiment beau, c'était chic. Et cette année, on va aller avec la fête, la journée internationale des familles. La famille, c'est le socle de notre société. Nous sortons tous des familles. Et ça rejoint encore ce que je disais. Aujourd'hui, avec le modernisme, avec beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, on a des familles monoparentales et tout et tout. Et on sait que ça a une influence négative sur l'enfant. Et il traîne ça jusqu'à son âge adulte. Est-ce qu'on ne peut pas, encore une fois, essayer de nous retrouver autour de la famille pour envoyer ce message à notre société pour dire que la famille, c'est important? C'est vrai que dans la vie, des choses arrivent. On se sépare. Papa va avec les enfants. Maman va avec les enfants. On divorce et tout. C'est vrai. Mais si nous tous, comme société, on donne cette importance à la famille, forcément, ça va impacter quelque part. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va impacter. C'est ainsi que j'ai trouvé dans mes recherches comment est-ce qu'est née la fête de la famille. Et je vais vous lire le document que j'ai pris sur le site de l'ONU. Ce que je suis en train de faire, ça a l'air anodin. Ça a l'air de ne pas être important. Parce que généralement, les gens aiment les vidéos où on insulte quelqu'un, les vidéos où on parle mal, les vidéos où il y a les berets. Bon, ce genre de choses-là, ce n'est pas vraiment intéressant. Et pourtant, c'est ça qui fait notre société. C'est ça qui fonde notre société. La famille, le père, la mère. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique qu'on va revenir à ces choses-là. Mais on peut, si on se rend compte aujourd'hui que nous sommes sur la mauvaise pente, on peut rectifier ça pour que nos petits-enfants, ils puissent prendre, saisir la balle au bon. Parce qu'on aura essayé de rectifier certaines choses, ils vont venir trouver ça comme ça. On ne peut pas revenir comme avant, au temps de nos grands-parents, ça c'est sûr. Mais on peut éviter d'aller dans le mur. Parce que ce que moi je vois ici, là où je vis, là, c'est dans ça là qu'on est en train d'aller. Chez nous là-bas. Alors, on peut rectifier. Au cours des années 1980, les Nations Unies se sont de plus en plus intéressées aux questions concernant la famille. Je vais vous lire ça pour que vous voyez quoi. En 1983, le Conseil économique et social, sur recommandation de la Commission du développement social, à sa 28e session, a adopté une résolution sur le rôle de la famille dans le processus du développement dans laquelle il prit notamment le secrétaire général de promouvoir auprès des décideurs et du public une meilleure connaissance des problèmes et des besoins de la famille, ainsi que des moyens efficaces d'y faire face. Le 29 mai 1985, dans sa résolution, le Conseil a invité l'Assemblée générale de l'ONU à étudier la possibilité d'inscrire à son ordre du jour une question intitulée « Les familles dans le développement » afin de prier le secrétaire général de lancer un processus de développement de la prise de conscience globale des problèmes axés sur les gouvernements, les institutions intergouvernementales et non-gouvernementales et l'opinion publique. Plus tard, le 7 décembre 1987, sous recommandation de la Commission du développement social à sa 30e session et du Conseil lui-même à sa première session ordinaire de l'Assemblée générale, a adopté sa résolution dans laquelle elle invite tous les États à donner leur avis sur la proclamation éventuelle d'une année internationale de la famille. Elle priait également le secrétaire général de lui présenter, lors de sa 43e session, un rapport détaillé fondé sur les observations et propositions des États membres concernant la proclamation éventuelle d'une telle année et d'autres moyens d'améliorer la situation et le bien-être de la famille et d'intensifier la coopération internationale dans le cadre des efforts mondiaux visant à favoriser le progrès et le développement dans le domaine social. L'année internationale de la famille a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution le 9 décembre 1989. En 1993, l'Assemblée générale, dans sa résolution, a proclamé le 15 mai, comme de chaque année, Journée internationale des familles, afin de mieux faire connaître les questions liées à la famille et d'accroître la connaissance des enjeux sociaux, économiques et démographiques qui les affectent. Bonjour Angèle Ezoua ! Bonjour, vraiment, merci beaucoup à partir de YouTube. Donc voilà, je vous ai lu, c'est de la littérature, mais au-delà de ça, de ce texte qui a été produit, que j'ai lu, une réalité est là. Aujourd'hui, la famille ne représente plus ce qu'elle représentait. Aujourd'hui, tout le monde va dans tous les sens. Les enfants sont livrés à eux-mêmes et ils deviennent quel genre d'adultes ? Faire une journée internationale des familles, une fois que la journée est passée, les gens ont fait le discours, c'est fini. Mais nous, en tant que société, nous, en tant que citoyens d'une communauté, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce message que nous envoyons aujourd'hui à l'humanité puisse être saisi ? Nous, au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire, moi je parle, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Le pagne, comme j'ai dit, quand on fait la fête du 8 mars, on distribue les pagnes aux femmes. Donc quand les femmes portent le pagne, quand tu la vois passer dans la rue avec le pagne, tu te souviens automatiquement de la journée internationale des droits des femmes. Donc si nous décidons de choisir des pagnes qui envoient un message, le message va continuer, ça va perdurer au-delà de cette journée-là. Et donc, il y a un pagne qui s'appelle la famille, qui existe déjà. Je vais vous présenter ça, pour ceux qui connaissent, déjà ne connaissent pas forcément les noms des pagnes. C'est la poule, le coq, les poussins, les oeufs. Ça dit c'est quoi la famille ? Donc, je souhaiterais que le jour du 15 mai, on mette ce pagne-là. Pour que, de façon subliminale, nous envoyons un message à notre société, pour lui dire, la famille existe. La famille est le socle de notre société. Les directeurs, les PDG, les infirmiers, les architectes, les députés, ils viennent de nos familles. Et ils ont des familles aussi. Aujourd'hui, on a mis l'argent devant tout. Mais le socle de notre société, la cellule familiale, aujourd'hui, elle est quoi ? Essayons de ramener les choses comme elles étaient. Pas forcément identiques, mais prenons conscience que tout est en train de voler en éclats, sous nos yeux, et nous regardons impuissants. Mais on a la possibilité de changer les choses, tranquillement, mais sûrement. Alors, le 15 mai, on met le pagne, papa, maman, enfant, cousine, cousin, ceux qui ont les moyens, ils peuvent acheter la pièce, ou bien deux pièces de pagne, et puis tout le monde le couvre, et puis on porte. Et si on s'arrange que ce pagne-là, ça devient vraiment vulgarisé, que c'est le pagne de la famille, quand tu vas le porter, c'est un message que tu envoies à ton voisin, à ta voisine. De la même manière que je vais m'adresser à vous au moment de la fête des mères, j'ai choisi aussi un pagne sur conseil d'une amie, le pagne Bassam, en hommage aux femmes qui ont marché sur la ville de Bassam, pour que ce soit le pagne des femmes, le pagne des mères, par rapport à l'histoire. Et le pagne, papa conseiller, qu'on avait utilisé l'année dernière, lui, il reste, c'est lui, c'est le pagne des pères. Et le pagne, il s'appelait conseiller. Et c'est une amie aussi qui m'a conseillé d'ajouter le papa dessus. Tout ça là, c'est des actions qui ont l'air de rien, mais qui peuvent apporter beaucoup à notre société, sur le long terme. C'est pas dans deux jours, trois jours, que ah ok, ah oui, c'est vrai, la famille est importante. Mais c'est sur le long terme. Si le pagne famille là, ça devient le pagne de la famille, nous tous on sait ça. C'est pas forcément chez Univax qu'on peut aller l'acheter. On peut l'acheter chez Olentex, on peut l'acheter, en tout cas, au Fancy, Itaget, tout ça là. On peut avoir le pagne à manger. Mais c'est un message que nous allons tous nous envoyer à nous-mêmes, en tant que société, pour dire que notre société est en train de se disloquer. Notre société part dans tous les sens. Elle est en train d'être brisée parce qu'on s'est laissé envahir par plein de choses, mondialisation et tout et tout. Il y a des choses qui sont faites à l'extérieur qui sont bonnes. Mais ne balayons pas notre essence. La famille, c'était très important par le passé pour nous. revenons à ces valeurs-là. Alors, le pagne, je vais vous le présenter. Le 15 mai, je donne vraiment un mois pour que chacun puisse avoir son pagne, l'offrir à son mari, à sa femme, à sa maman s'il veut, à sa tante, à sa cousine et tout, parce que la famille, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement le père et la mère et les enfants. Nous, la famille, c'est le cousin, le neveu, le cousin de la cousine. C'est ça qui est la famille chez nous. Revenons à nos valeurs parce que nous sommes en train de nous perdre et aujourd'hui, nous ne sommes ni noirs ni blancs. Nous ne ressemblons à rien aujourd'hui. Revenons à nos valeurs. Je vais vous présenter le pagne. Je sais qu'il y en a qui le connaissent, mais c'est juste pour la poule, le coq, les oeufs, les poussins. Ça représente la famille. Il n'y a pas meilleure image que ça pour décrire la famille. Donc, il y en a en plusieurs coloris. Chacun peut prendre la couleur qui lui plaît, mais il faut qu'on se saisisse de ça, qu'on se saisisse de ce message-là pour qu'ensemble, on puisse se retrouver dans nos familles. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, ce sont nos familles. Et au-delà de ça, on va essayer de changer la donne, changer ce que je suis en train de voir qui est dangereux pour le futur. Restons africains. Nous sommes africains. Et pour nous, la famille, ça n'a pas de prix. Donc, voilà le pagne. Il s'appelle la famille. On pourrait le prendre pour la journée internationale des familles. Voilà. Merci. Donc, je reviens. Voilà. C'est ce pagne-là qu'on va utiliser le 15 mai. La fête des mères, c'est le 26 mai. Le 26 avril, je vais lancer aussi et puis je vais présenter le pagne pour qu'on se souvienne de notre histoire, de cette partie de notre histoire que des femmes ont marché sur Bassam pour aller demander la libération de leur mari. Ce pagne-là, ils appellent Bassam. On pourrait l'utiliser comme le pagne des femmes et le mettre à la fête des mères. Offrir ce pagne à nos femmes, offrir ce pagne à nos épouses, offrir ce pagne à nos mères, nos tantes et tout et tout. Et puis maintenant, à la fête des pères, le pagne papa conseillé, on va l'offrir à notre tuteur, on va l'offrir à notre oncle, notre époux, notre père, notre grand frère, etc. etc. Et ces trois pagnes-là disent la même chose en fait. Au secours, SOS pour notre africanité, SOS pour notre société qui part en déliquescence, la famille, c'est le socle, le père, c'est le pilier, la mère, c'est l'éducatrice. Nous sommes en train de perdre tout ça. Aujourd'hui, la société veut que la mère soit le pilier, l'éducatrice en même temps. Et le papa, il devient quoi? Il devient quoi le papa? Le papa, c'est la figure paternelle, c'est le pilier, le toit, c'est lui, c'est lui qui crie alors qu'il nous aime. C'est lui qui va apporter la nourriture. C'était comme ça avant. Mais aujourd'hui, la société veut que on fasse tout en même temps, mais on ne doit pas perdre de vue ces trois aspects de la famille. Le père, la mère et la cellule familiale. Voilà, c'est le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos par rapport à ce challenge-là. J'ai des informations que je vais vous donner au fur et à mesure et on va faire en sorte que ça réussisse. Nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de changer les choses et on peut le changer à tous les niveaux. Dans la société, il n'y a pas que la politique. Il y a d'autres choses aussi. Si on a une société mal éduquée, si on a une société mal élevée, si on a une société mal polie, comme on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça insulte partout, même dans les émissions télé, ça insulte partout. C'est parce qu'il y a un problème quelque part. Et il faut qu'on le saisisse à bras le corps et qu'on essaie de rectifier. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, on est le 15 avril et le 15 mai, on va faire ensemble la fête de la journée internationale des familles. Mais je n'ai pas fini. On va continuer jusqu'à ce qu'on arrive au 15 mai et puis après, on va arriver au 26 mai, le jour de la fête des mères et après, on va aller au 12 juin pour la fête des pères. Ensemble, nous pouvons changer les choses avec les moyens que nous avons de façon lente messieurs. Ayons une vision pour demain. Ayons une vision pour le futur, pour nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est ça. Et que peut-être dans 10 ans, ils sauront, ceux qui vont être les adultes, ils ne comprendront même pas pourquoi ce pagne-là. C'est ça qu'on utilise parce que des gens l'avaient fait déjà par le passé. Voilà. Je vous aime très fort et on se dit à bientôt. Bye bye. Merci.